Musique J'ai fait les beaux-arts au port, et puis avant ça, j'ai tous deux dix d'actes. En peinture, voilà. Je suis peintre avant tout, et installeuse. C'était un projet original, intéressant, et puis original dans le fait de réunir deux champs de création, qui à la base n'étaient qu'un, et bien j'ai trouvé ça intéressant. Alors pourquoi j'ai voulu travailler avec un boucher ? Parce que par nature, déjà, j'ai cherché quelque chose d'un peu trash, puisqu'au départ, j'avais pensé à un ferronnier d'art, mais c'est beaucoup trop lisse. Et puis, le boucher, moi j'aime la viande. Et puis comme tout le monde, je pense que je me pose des questions, parfois, enfin pas parfois d'ailleurs, mais de la provenance, des élevages, etc. Et donc, du coup, un boucher, voilà, j'ai trouvé que c'était intellectuellement intéressant. Au départ, je ne suis pas allée directement vers mon boucher, tout simplement parce que la boutique ne renvoie pas quelque chose d'artisanal. Donc, voilà, un a priori, finalement, que je n'ai pas forcément contrôlé. Et puis, j'ai fait plusieurs bouchers, je n'ai pas trouvé, le courant n'est pas forcément passé. Et puis, un jour, j'étais donc dans le magasin où il y a cette boucherie, et je me suis dit, mais n'importe quoi, pourquoi ne suis-je pas venue plutôt voir ce charmant jeune homme qui est Wesley, mon boucher ? Et donc, j'ai entamé la discussion et je lui ai proposé, je lui ai parlé du projet. Et puis, il a dit oui tout de suite, et même très enthousiaste, et ça s'est fait. Voilà. Le parcours de cette installation, bon, réflexion sur la boucherie, ce que j'ai dit auparavant, provenance, qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je ne veux pas dire. Justement, aussi, l'interrogation de savoir de me trouver aussi dans une démarche où je dois parler d'un métier, je dois parler d'un métier, mais si je commence à vouloir dénoncer les élevages intensifs, etc., alors là, je ne vais pas du tout mettre en valeur mon boucher, me suis-je dit. Donc, ça m'a un peu freinée, j'ai même failli renoncer, parce que du coup, je trouvais qu'il y avait trop de contraintes, et puis après, je me suis dit que finalement, c'était moi qui me les mettais. Et puis après, j'ai commencé à travailler comme je travaille à chaque fois que je commence une expo. C'est-à-dire, je pars d'une idée, je prends un papier, un crayon, et puis je pose toutes les idées, tout ce qui me vient à l'esprit en pensant au sujet, entre guillemets. Et voilà, et donc, l'argent, les parachutes, bon, ce n'est pas venu tout de suite. D'abord, c'est quelle matière je vais travailler, puisque moi, je voulais partir sur l'installation. Donc, j'ai pas mal réfléchi, et puis j'en suis arrivée au papier du boucher, donc l'emballage, en fait. J'aime bien ce côté un peu vichy du papier, et puis, voilà, c'est vraiment ce qui représente, en fait, finalement, le traiteur, le boucher. Voilà, donc j'ai décidé de travailler avec le papier, et puis après, c'est posé la question, évidemment, qu'est-ce que je vais faire avec ce papier ? Donc, j'ai fait plusieurs essais, j'ai pensé à plusieurs choses, et puis, les parachutes sont arrivées dans mon esprit, je ne sais plus comment, mais en tout cas, ça a été parachuté. Et donc, les cochons se sont trouvés en train de faire du parachute.